Occuper le terrain, y compris sur le plan d'eau, au beau milieu du port de Marseille, se faire entendre, telle est la stratégie des grévistes de la Méridionale. Tous se craignent de perdre leurs emplois si aucun accord n'est trouvé avec la Corsigaline dans le cadre d'un partenariat pour la prochaine délégation de services publics. La Corsigaline est notre partenaire historique depuis plus de 40 ans et qu'aujourd'hui on considère que le partenariat entre les deux compagnies doit continuer à exister. Donc effectivement nous appelons un partenariat entre les deux compagnies dans le prochain schéma de la décision de la Corse. Selon nos informations, les dirigeants de Corsigaline ne sont pas enclins à dialoguer. Beaucoup se sentent attaqués personnellement. Autre point d'achoppement à la discussion entre les deux compagnies, les différents recours déposés par la Méridionale, dont le dernier endat du 3 décembre, qui réclament purement et simplement l'annulation de la délégation de services publics provisoires remportée par Corsigaline. Du côté de la direction des bateaux bleus et blancs, on maintient ces positions. Le recours ne sera pas retiré. Ces lignes ont été attribuées dans des conditions qui nous paraissent un petit peu surprenantes. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que nous sommes fondés à faire valoir les moyens de droit pour qu'il soit tiré au clair la légalité de ce qui a été décidé. C'est le passé. Ce qui compte demain, c'est vraiment la mise en place de la CEMOP. C'est le nouveau partenariat dont vous savez qu'il est recherché. Le nouveau partenariat qui, j'insiste, doit être équilibré entre les compagnies concernées. Ce mouvement social, initié depuis jeudi, impacte finalement peu le trafic passager puisque les clients à destination de la Corse ont transité depuis Toulon pour rejoindre l'île de beauté par des bus affrétés par la Corsigaline. Mais le climat n'est pas propice à la reprise du dialogue entre les deux compagnies. La mobilisation des grévistes ne faiblit pas. Dans le port de Marseille, les cinq navires sont toujours bloqués. C'est le cas notamment du Méditerranée que vous voyez derrière moi. A noter toutefois que les 2000 passagers qui étaient à son bord et qui attendaient de pouvoir partir depuis hier vers le Maghreb ont pu le faire en début d'après-midi. Ils ont emprunté un bateau de la Tunisia-Férise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada